Bonjour la famille et bienvenue la famille. Aujourd'hui encore, on va parler un peu des événements du 28 septembre 2009. Dans cet épisode, on va parler de Ramatoulaye Bari. Ramatoulaye Bari est une belle fille d'une des victimes des massacres du 28 septembre 2009. Elle a représenté sa sœur qui ne vit plus au pays et elle a apporté son témoignage, en tout cas selon elle, ce qui serait passé le jour du 28 septembre 2009. Elle a perdu son beau-frère, son beau-frère, le mari de sa sœur. Ce dernier vivait en Espagne. Et il était présent au pays pour son congé. Et cela a coïncidé à la marche des forces vivres pour la non-candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara. Son beau-frère a participé à la manifestation. Et ce dernier, depuis ces jours, ils n'ont pas eu de ces nouvelles. Selon elle, ils se sont rendus, d'abord le jour du 28 septembre, son beau-frère, son beau-frère est parti au stade pour assister à la marche. Et quelques temps après, toujours selon Ramatullah, Ramatullah, c'est la belle sœur. Selon elle, sa sœur a communiqué avec son beau-frère, qui était présent au stade du 28 septembre, à la meeting. Quelques temps encore après, sa sœur a appelé son mari. Son mari lui dit de ne plus venir au stade, parce qu'il a laissé sa femme à la maison. Lui, il est parti le premier, et sa femme aussi voulait le suivre au stade, pour la manifestation. Mais, selon elle, comme les choses ont commencé à déborder au niveau du stade, son beau-frère aurait dit à sa sœur de ne plus venir. Il est à l'intérieur du stade, et les berets rouges viennent de pénétrer à l'enceinte, et sont commencés à tirer partout. Et, son beau-frère a intimidé sa sœur de ne plus venir au stade, parce que les choses commencent vraiment, les choses commencent vraiment à déborder. C'était le dernier appel. qui serait passé entre son beau-frère et sa sœur. Selon elle, depuis ce jour, on n'a jamais retrouvé son beau-frère, soit vivant ou mort. Mais, quand même, il était bel et bien présent au stade du 28 septembre. Parce que, comme c'est ce que je vous ai dit, ils ont communiqué, il y a eu plusieurs appels entre sa femme et le monsieur, mais malheureusement, son corps n'a pas été retrouvé comme plusieurs victimes. Je vous laisse écouter son témoignage. Vraiment, c'est choquant. Ça fait très mal. Vous voulez parler dans quelle langue, madame ? Français. En langue française. Alors, parlez dans le micro. C'est bon là-bas ? Oui. Je suis Ramatoulaye Bari, étudiante, mariée, mère de trois enfants, domicilée à Amdalaï, commune de Rathawa. Je suis devant cette guise... Attendez, s'il vous plaît. Ok. Vous avez dit que vous vous appelez Ramatoulaye Bari. Oui, Bari, oui. Vous représentez alors madame Kadiatou, parce que c'est madame Kadiatou qu'on a appelé Bari. C'est bon. Vous avez noté son identité. Vous avez dit que vous vous appelez Ramatoulaï, Paris. Oui. Vous avez quel âge ? Je suis née le 9 août 1992. Le 900 ? 1992. Où ? À Canada. Votre profession, s'il vous plaît. Étudiante. Où vous êtes domiciliée ? À Hamdalaï. Alors vous représentez Mme Kadia Toubari ? Oui, ma grande soeur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites au tribunal ce qui s'est passé alors. Monsieur le Président, ma grande soeur Kadia Toubari a perdu son égout au Fomar Diallo le 28 septembre 2009 au stade du même nom. Ma soeur et mon beau-frère étaient mariés depuis deux ans. Mon beau-frère résidait et travaillait en Espagne en 2009 alors qu'il était en fin de congé en Guinée et après avoir bouclé les préparatifs de son voyage-retour en Espagne prévu le mercredi 30 septembre 2009, ma soeur et son époux décidaient de répondre à l'appel à la mobilisation des forces vives de la nation. Ainsi, au petit matin du lundi 28 septembre 2009, à 7h, son mari quittait la maison pour le stade alors que ma soeur s'empressait de finir la lessive pour le rejoindre au stade. A 9h, son mari l'a appelé au téléphone depuis le stade pour lui décrire l'ambiance qui régnait tout en lui demandant de faire vite parce que le stade était presque plein au risque de ne pas pouvoir y accéder. Mais 30 minutes plus tard, pendant que ma soeur s'était mise à route pour le stade et était au niveau de Bellevue, son mari l'a rappelé pour le dur de ne plus venir parce que des bérets rouges lourdement armés avaient fait leur entrée au stade et tirés à bout portant sur les manifestants. Prise de panique, elle a quand même continué son chemin pour le stade. Au niveau du pont de Dixine, juste après la station de service, elle a aperçu des militaires qui tiraient dans tous les sens. C'est là qu'elle a pris conscience du danger et s'est sauvée en empruntant des ruelles pour retourner à la maison. Étant en sécurité et loin des tirs, elle tentait de joindre son époux au téléphone dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis 9h30. Quand elle a composé le numéro de son époux, c'est une dame qui avait répondu à la place de son mari et qui prétendait être la propriétaire du téléphone. Face à l'insistance de ma soeur, elle a raccroché et le numéro n'était plus joignable. Resté sans nouvelles de son époux jusqu'au soir, elle a entrepris des recherches pour le retrouver. Les dites recherches, ...dans des camps militaires et d'autres lieux de détention, les structures sanitaires, publiques et privées, les morgues et d'autres lieux suggérés par des proches, amis et parents. Malheureusement, tous ces efforts ont été vents. Le vendredi 2 octobre 2009, des corps de personnes ayant trouvé la mort au stade était exposé à la mosquée Faïsade, mais le corps de mon beau-frère n'y était pas. Persistant dans ces recherches, ma soeur a commencé à s'intéresser aux images et vidéoprises au stade le 28 septembre 2009. Et sur quelques-unes, elle a reconnu le corps de son époux qui visait avec plusieurs autres dans l'enceinte du stade. Ma soeur, à l'époque, elle était étudiante et elle a traversé des moments très difficiles. Pour honorer la mémoire de son époux, elle s'est engagée aux côtés d'autres victimes pour que justice soit faite, en participant à la création des structures comme l'ABIPA, l'association des victimes par Angyami, et l'AFADIS, l'association des familles des disparis du 27 septembre 2009. C'est pourquoi il s'est constitué partie civile dans cette affaire, pour que justice soit faite. sollicite que les crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et les jours suivants soient sévèrement sanctionnés, que le corps de son époux soit retrouvé et enterré dignement dans le respect des rites musulmans. C'est ce que j'ai à dire. Merci, M. le Président. Mme Ramatoulaye, nous prions ton de condoléances. Merci. Alors, je voudrais savoir le nom de votre beau-frère. Alphomar Djalou. Alphomar Djalou. Vous confirmez qu'il a été tué au stade du 28 septembre. Oui. Selon les informations c'est les belles rouges qui ont tiré sur lui. Ben, il était au stade quand même et il n'est pas rentré de la maison. Je vous remercie, M. le Président. La défense. M. Parker. Ah. La défense. Attends. Bien. Mademoiselle, toutes nos compassions. Madame, excusez-moi. Et lorsque votre sœur avait appelé et qu'une femme décrochait, qu'est-ce que cette femme lui avait dit par rapport à son mari ? La femme a simplement prétendu être la propriétaire du téléphone. Maintenant, quand ma sœur a insisté, elle a raccroché et le numéro n'était plus joué. Elle ne lui avait rien dit ? Rien du tout. Bien. Et votre sœur, elle est où actuellement ? Elle est hors du territoire national pour des raisons de santé. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Je voudrais vous poser juste deux questions. Oui. Mais avant, je voudrais apprécier la qualité de votre ici et votre niveau. Merci. Vous avez dit que quand le numéro de votre mari s'est retrouvé avec cette dame qui disait être Annette la propriétaire, vous avez entrepris des recherches qui vous ont conduit au niveau de certains camps militaires et des lieux et des lieux de détention. Oui. Alors, les corps qui étaient exposés le 2 octobre 2009 à l'esplanade de la grande mosquée Faïssal, vous y avez fait, votre famille y avait un tour et vous n'avez pas retrouvé le corps pour votre beau-frère. Ma sœur y était, elle n'avait, avec ma famille comme nous, elles n'ont pas retrouvé le corps. Alors, l'image dont vous parlez où votre sœur a reconnu son époux, elle l'a eu comment? Ça, je ne sais pas comment, mais quand même les images, les corps qui étaient exposés à l'ancêtre du stade, c'est là-bas qu'elle a reconnu le corps de son époux. Vous, personnellement, vous avez vu l'image? Oui, j'avais vu l'image. Il était allongé. Allongé? Oui. La position du corps permettait de le dévisager et de comprendre effectivement qu'il s'agissait bien de M. Alfomar Diallo? Oui, il y avait des vidéos où il y avait le visage qui était bien au vœu. C'est là-bas qu'on a. Alors, le corps qu'on a attribué à M. Alfomar Diallo, est-ce qu'il était ensanglanté? vous avez vu les traces de balles où le corps était ensanglanté ou bien vous n'avez pas pu identifier cela? On n'a pas pu identifier tout ça. Bon courage et je vous présente mes condoléances à mon goût. Merci, maître. Merci. Monsieur le président, le parquet n'a fini. La défense, non. vous êtes intéressé à demander le corps à l'autorité? Ma soeur a tellement fait des recherches seulement on n'a pas retrouvé le corps. Elle a été dans les structures sanitaires, à beaucoup de lieux, on n'a pas pu retrouver le corps jusqu'à présent. J'en ai terminé. Parti civil. Merci, monsieur le président. Madame, toutes mes condoléances. Merci. Je voudrais savoir si vous aviez continué à appeler le numéro de votre frère. Ma soeur a tellement insisté à appeler le numéro mais il n'était plus joignable. Est-ce que vous aviez essayé de tracer le numéro à partir de l'ARPT ou bien pour savoir la détentrice ou le détenteur de ce numéro? Là, je ne sais pas. Ça n'a pas été fait. Là, je ne sais pas. Toute ma compassion. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, madame. Merci, monsieur le président. Madame Bari, votre soeur est où actuellement? Pardon? Votre soeur? Elle est hors du territoire national pour ses soins. D'accord. Votre soeur avait produit au débat une pièce intitulée « Dadis convalescent, tomba, disparu et Moussa Kébouro-Kamara promu. » Sur cette pièce, nous voyons des photos. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit de cette question? avec la permission bien entendue de monsieur le président? Oui. Est-ce qu'il s'agit bien de votre... C'est ma grande soeur et son époux. D'accord. Est-ce que son corps avait été restitué à la fin? Non. On n'a pas retrouvé le corps. D'accord. Est-ce qu'il avait des enfants? Non. Donc, il est parti sans laisser les litiers? Vous savez, oui. Parce que le monsieur n'était pas là. Lui, il résidait en Espagne. Donc, il venait de temps en temps ici. Mais en 2009, il était là. Il était prêt à repartir. C'est pourquoi il s'est dit d'aller répondre à l'appel, à la mobilisation. C'est là-bas et il est resté. On ne l'a toujours pas retrouvé. Je vous remercie, madame, et du courage. Merci, maître. Je vous remercie, monsieur le président, monsieur les assesseurs. et avec votre permission, je voudrais féliciter madame Ramatoulaye, l'encourager pour son exposé clair et limpide. Je vous remercie. Merci, maître. Merci. Merci, monsieur le président. Madame Ramatoulaye. Oui, maître. Je voudrais vous dire d'abord un grand merci pour la clarté avec laquelle vous avez pu vous exprimer. Merci. Dans un français synthétisé, stérilisé et pasteurisé. Merci, maître. Dites-moi, madame Barry. Oui. Est-ce que le couple avait des enfants ? Non. Ma soeur n'a pas eu d'enfants à l'époque. À l'époque. Oui. Ça faisait beaucoup de temps depuis qu'ils sont mariés ? Deux ans. Deux ans. D'accord. Donc, on l'a fait partir sans enfants, n'est-ce pas ? Une autre question. D'accord. C'est très difficile, madame, du courage et je vous remercie, monsieur le président. Merci. Merci, maître. Monsieur le président, la partie civile a terminé. Je vous remercie. Allez-y. Merci. Madame Ramatoulaye. Oui, maître. Tout à l'heure, il y a un conseil où ma consoeur de l'autre côté qui est votre conseil de la partie civile a fait état de la restitution de corps que si on vous a restitué le corps. Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Très bien. Si on parle de restitution de corps, selon vous, est-ce que, n'est-ce pas là que ce corps a été effectivement retrouvé et que quelque part ça se trouve ? Oui ou non ? Oui. Bien. Est-ce que vous savez, lorsque votre soeur était venue à l'esplanade de la grande mosquée Faïssa pour identifier les corps qui étaient couchés, est-ce que vous savez que l'ensemble de ces corps-là, ce sont ces corps qui ont été officiellement mis à la disposition du département de la santé à l'époque ? Je ne sais pas. Peut-être. Pardon ? Je dis peut-être, mais nous, quand même, elle avait été là-bas. Oui. Elle a recherché. Elle n'a pas retrouvé le corps de son époux. Vous savez ce que je veux vous faire savoir ? Oui. Est-ce que vous, aujourd'hui, votre soeur étant à l'étranger, ce jour-là, lorsqu'elle était présente au niveau de l'esplanade de la grande mosquée, est-ce que elle vous a informé qu'il y avait là un comité qui était chargé de restituer les corps identifiés, traités en toute humanité, en toute dignité aux parents respectifs ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. D'accord. Alors, pour finir, au moins, vous avez appris que les corps qui sont parvenus au comité de restitution des corps de la grande mosquée faïssal étaient au nombre de 57. Maître, je ne sais pas. Au fait, je vous ai dit le bébé de ma soeur et comment elle a vécu, comment elle a fait ses recherches pour retrouver son corps et qu'elle n'a pas retrouvé le corps du monsieur. Ma dernière question, madame. Oui. Est-ce que vous savez que tous les corps qui sont parvenus ou par respectifs des ayants droit, ce sont des corps qui sont passés dans les morgues, qui ont été enregistrés et répectoriés, identifiés ? Mais si c'était le cas, on allait peut-être retrouver mon beau-frère. Parce qu'il était dans le stade, donc... Je ne parle pas du stade. Oui, le corps, bien sûr, effectivement. Si elle avait... Parce que ma soeur connaît très bien son mari. Lui, elle pouvait identifier le corps de son époux. Donc, elle est partie, elle n'a pas retrouvé le corps de son époux. Et jusqu'à maintenant, mon beau-frère n'a pas été enterré, en tout cas, selon les rites musulmans. Oui, je suis franchement conscient de cela. Mais nous sommes dans un procès, il faudrait qu'il y ait la clarté des choses. Je voudrais simplement faire savoir, est-ce que, madame, vous savez que les morgues, dès lors, encore, est envoyé, il y a un service compétent qui est en place, qui a réjusté, qui est répecteur, qui véritablement identifie et à qui de droit on restitue. Ça veut dire que si un corps n'est pas parvenu dans une morte, c'est que le corps n'est pas arrivé dans un hôpital. Vous êtes d'accord ? Merci, monsieur le président, messieurs les assesseurs, je vous remercie, monsieur le procureur, l'ensemble des confrères. Vous pouvez disposer, madame.